C'était très très difficile de planifier mon étude, parfois je n'avais pas envie, parfois j'étais motivée, j'étais stressée, donc je voulais étudier beaucoup, beaucoup. Mais ce qui m'a énormément aidée, c'était d'acheter une grosse pancarte et je planifiais mes séances d'études par semaine. Donc ça me permettait d'avoir des objectifs à atteindre, puis à la fin de la semaine, je prenais le temps de cocher toutes les études que j'avais faites. Donc c'est sûr que c'était super motivant parce que je me voyais avancer dans mon étude. Mon étude s'est divisée en deux phases. Premièrement, il y a eu la phase individuelle où j'ai étudié vraiment de façon très autonome, toute seule. Pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à étudier tous les systèmes, donc le système cardiaque, le système neurologique, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ces systèmes-là en me faisant des tableaux résumés. Je prenais énormément de notes parce que ça me permettait justement d'apprendre et de retenir l'information. Donc j'ai fait des tableaux résumés et ensuite, je réutilisais les APSIC. Ça, c'est comme des APP qui se faisaient en classe à la faculté des sciences infirmières. Et avec ça, je réalisais des situations cliniques et je pouvais faire des liens entre mes lectures, mes tableaux synthèses et ces APSIC-là. C'est sûr que j'y associe aussi la médication, les signes, les symptômes cliniques présentés par le patient. Et donc, je me faisais des scénarios dans la tête. Et ce que ça me permettait aussi de faire, c'est vraiment des schémas C-MAP. Ça, c'est ce que j'ai appris à faire à l'université pour faire justement des liens entre les différents concepts. La phase 2 qui était celle de l'étude en groupe, ça a été très, 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 très aidant. Donc, on se regroupait entre collègues. On avait même un Dropbox où on déposait justement les tableaux synthèses, les schémas, des informations pertinentes que l'on avait pour se préparer à l'examen de l'ordre et tout le monde y avait accès. En fait, on était un petit groupe de trois ou quatre étudiants. Ensuite, on se voyait les week-ends et on préparait l'examen en se posant des questions, en essayant de comprendre certains concepts qui étaient moins bien compris par certains collègues. Et c'est sûr que ça nous a permis, en fait, d'approventir nos apprentissages. Aussi, comme on était toutes des sépi, parfois, moi qui travaillais en chirurgie, j'apprenais un nouveau concept sur mon unité. Et une autre collègue qui travaillait en médecine, en cardio, en périnatalité, elle pouvait apporter d'autres explications ou vraiment utiliser l'apprentissage expérientiel, puis de nous le transmettre finalement. Je me suis énormément renseignée. Premièrement, il faut voir avec les ordres régionaux, pour voir parce que souvent, il y a les comités jeunesse des ordres régionaux qui vont préparer une journée préparatoire à l'examen de l'ordre pour tous les sépi. Il y a aussi les comités de la relève infirmière dans les différents hôpitaux, dans les différents CIEUS, qui font aussi des journées ou même des week-ends préparatoires à l'examen de l'ordre. Bon, est-ce nécessaire? Je ne crois pas que c'est nécessaire à la réussite de l'examen, mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, ça diminue l'anxiété. Et puis, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans le bateau, qu'on est avec d'autres sépi aussi qui se préparent à l'examen. Ça te permet aussi de te situer par rapport à ton étude, de voir est-ce que tu dois encore plus étudier ou tu dois améliorer, par exemple, les liens que tu fais par rapport aux surveillances cliniques, par rapport aux symptômes d'un patient, par rapport à certaines maladies ou des médicaments. Aussi, ce qu'il faut savoir lorsqu'on est sépi, c'est de se renseigner, que ce soit avec les ressources humaines ou même la direction des soins infirmiers, de voir est-ce qu'il y a justement des journées préparatoires. Moi, personnellement, j'ai eu droit à quatre midis préparatoires. Donc, j'étais sépi, je travaillais durant la journée et les midis, de midi à 13h, j'avais accès justement à des PowerPoint présentés par des conseillers cadres et ils faisaient un retour sur la préparation à l'examen de l'ordre. C'était vraiment très aidant. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains hôpitaux qui ont des licences et en fait, ils vous offrent des tutorats en ligne pour la préparation à l'examen de l'ordre. Donc, vraiment, il y a des capsules, il y a de la théorie, des exemples de questions. Ça vous permet vraiment de travailler comme sépi, mais aussi de vous préparer à l'examen de l'ordre en même temps. Et un petit dernier conseil, c'est vraiment d'un poste obligé que lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous travaillez comme sépi, c'est vraiment le meilleur moment pour poser des questions, pour être curieux, pour améliorer ses connaissances, suivre les infirmières, essayer de comprendre les soins, faire des liens entre les maladies, la médication de vos patients, faire des liens entre les symptômes de vos patients, parce que, mine de rien, mais c'est ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. Puis cet apprentissage-là va être très aidant pour l'examen parce que vous allez pouvoir faire des associations lorsque vous allez être en train de répondre à vos questions d'examen. Donc, je ne crois pas que l'examen de l'ordre comporte des pièges. Par contre, il faut faire très, 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 très attention à la lecture des questions. Donc, vraiment d'identifier les éléments importants de la question pour pouvoir y répondre. Donc, juste vous fiez à votre feeling et votre première réponse, je vous le dis, c'est souvent la bonne. Aussi, si jamais vous vous sentez anxieux par rapport à une question parce que vous n'avez pas la réponse, n'hésitez pas à passer à la question suivante. Souvent, avec un peu de temps, on a une nouvelle idée, on a une nouvelle réponse. C'est de préparer mon examen de l'ordre mais aussi de me préparer en même temps. Donc, c'est vraiment juste d'être capable d'apprendre à faire le vide lorsqu'on est dans un examen pour être capable de vraiment se concentrer. C'est vraiment de travailler durant des mois à essayer d'augmenter sa confiance en soi puis de se dire, j'ai appris des choses pendant trois ans de baccalauréat, je suis capable de répondre à des questions d'examen. J'ai assez confiance en mes connaissances. C'est vraiment d'apprendre à faire des techniques de respiration puis d'être capable de gérer son anxiété si jamais on n'arrive pas à répondre à une question à l'examen. D'être capable de prendre de bonnes respirations et puis de continuer à répondre aux questions.